La République démocratique du Congo figure parmi les pays d'Afrique ciblés par l'ONU Habitat, Organisation des Nations Unies pour les établissements humains. C'est pour la matérialisation de son programme participatif d'amélioration et de prévention des bidonvilles, PPAB en sigle. Les études ont été menées à Kinshasa la capitale par les experts de l'ONU Habitat RDC. Ils ont identifié la commune de Massina pour démarrer et expérimenter les dix projets. Massina est comme toute autre municipalité d'autoconstruction et de grande pauvreté répertoriée. C'est dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants de cette commune périphérique de l'est de la capitale. Je suis dans ma parcelle, c'est au quartier Matadi, à Massina. Je m'appelle Vutoulou Konga Thérèse. Je réside ici depuis 1999. A l'époque, j'étais locataire. Après le décès de mon mari, je me trouvais dans l'impossibilité de payer les loyers. Voilà pourquoi j'ai quitté et j'ai acheté ici à Massina. C'est la souffrance ici, depuis que je suis venue habiter le quartier. Il y a des problèmes d'eau, d'électricité, tout ne marche pas. On boit de l'eau venant de la rivière Twenge. Mais depuis que Mme Nelly, présidente de cette ONG AFDC, a mené des démarches, nous avons quand même un peu d'eau dans les quartiers. Moi, c'est Kitao Kabea. J'ai vu à Massina depuis 30 ans. J'ai vu une souffrance extrême. Je vivais à l'époque à Kitambo. C'est alors que nous avons déménagé et nous sommes ici à Massina comme propriétaire de la parcelle. « As-tu les livrets de la parcelle ? » J'ai la fiche parcellaire obtenue. Au début, je vivais dans une maison en tolle pour protéger mon terrain. Mais présentement, j'ai pu finir ma petite maisonnette, une chambre-salon. Quelle souffrance ! Nous sommes à 10 dans cette maison, mes enfants et moi, et même ma petite-fille. Quelle souffrance ! Nous restons ensemble seulement la journée. Mais la nuit, chacun se débrouille pour aller dormir. Nous sommes à Massina, au quartier Mata de Siforco. Notre ONG travaille pour le développement communautaire, pour le développement de notre pays. Nous avons presque la même vision que notre chef de l'État, qui veut faire développer la RDC. Nous avons des partenaires comme IFES. On a déjà réalisé quatre projets. Une source d'eau, où les femmes de ces coins vont puiser de l'eau potable. Et nous avons lutté contre les trafisseries militaires et policières. Nous avons réalisé les raccordements en eau potable avec les bornes fontaines. Et nous avons aussi mené des travaux anti-érosifs, toujours dans les cadres de notre ONG. Nous travaillons aussi dans les champs, c'est souvent vers les plateaux dans la commune de Lancelé. Concernant le travail des champs, nous sommes en train de chercher les partenaires. Nous avons des projets dans les secteurs de santé pour venir en aide aux femmes maraîchères. Comment tu vis avec cette souffrance au lieu de retourner au village ? Je n'ai pas vécu au village. Ce sont mes parents qui m'ont amenée à Kinshasa. Je ne connais personne au village, voilà pourquoi j'habite à Kinshasa. La grande partie des habitants de ces coins vivent de la culture des champs. Voilà ce qui justifie leur attachement à ces quartiers car ils leur procurent de quoi vivre. On a plusieurs difficultés. Les autorités municipales ne nous encadrent pas. Moi je suis dans les champs depuis 20 ans. Aujourd'hui j'ai des enfants. Cela me soulage mais en partie. Il faut acheter des graines et payer la main d'oeuvre pour entretenir pendant la saison sèche. Cela demande de l'argent. Pour résoudre ces problèmes, nous demandons aux autorités de nous orienter comme cela se passe dans d'autres pays. Les associations existent mais on n'a pas de crédit. Ces associations, c'est un simple regroupement d'hommes. Nous avons besoin qu'on nous crée des banques de crédit agricole ou des coopératives. C'est pour que nous puissions prêter de l'argent et acheter de quoi travailler dans nos champs. Et nous serons capables de rembourser cet argent à la fin du mois. Si c'est des banques qui nous prêtent l'argent et qui nous demandent de rembourser dans deux semaines, ce n'est vraiment pas des banques faites pour nous. Nous travaillons avec nos fonds propres. Nous avons besoin que l'État nous réalise des projets de formation ou même nous former sur la manière dont nous pouvons trouver des sémences, des intrants. Nous avons aussi besoin des projets de construction des écoles et des hôpitaux. Le constat fait est que plusieurs personnes partagent une même maison. Il y a l'absence d'eau potable, la promiscuité à outrance, les déchets envahissent les maisons. A cela s'ajoutent les problèmes d'inondation, les érosions et l'insalubrité. Des latrines publiques en nombre très réduit, les moustiques et autres pollutions. La population en parle. La toilette est hâtée et il y a des difficultés à financer. Il y a plusieurs difficultés. Nous n'avons pas de toilettes. Nous avons craisé dehors, mais le soir, elles dégagent une odeur nauséabonde. Et puis, les mouches nous envahissent dans les quartiers. Même pour l'évacuer, c'est dans un petit tour que nous évacuons tous ces déchets de toilettes. Cette eau de la régie des eaux, pour la voir, il faut sortir entre 3h et 4h du matin. Dépassez cette heure-là, vous n'avez plus d'eau. Quel sacrifice ! Il n'y a pas d'eau. C'est rare que l'eau sorte la journée. C'est toujours à 3h du matin. Sinon, nous prenons l'eau de la rivière. C'est l'eau non traitée, mais nous avons des problèmes de maladies hydriques. Imaginez Tsuenge. Cette rivière, c'est à peu près un kilomètre de là où nous sommes. Autre chose, les inondations après la pluie. Des fois, nous restons dans la boue. Même en face de chez moi. Pour lutter contre le débordement de la rivière, nous avons pris l'option de jeter des immondations en amont pour empêcher que l'eau nous envahisse. Est-ce que l'eau ne déborde pas ? Elle déborde. L'eau nous arrive jusqu'au niveau du genou. Ça peut s'attirer à plus de l'eau croix. La population du reste de la capitale qui apprécie cette initiative de l'ONU Habitat pour améliorer les quartiers pauvres à travers le monde puisse prendre place dans l'habitat congolais. Ne nous abandonnez pas. Nous voulons que tous les coins de cette commune de Massina se développent. Pourquoi pas faire développer également toutes les communes de la capitale ? Allez-y, même jusque dans les provinces. Nous voulons de l'aide. Nous vivons dans de mauvaises conditions. Qu'on nous construise des habitations décentes où nous pouvons mettre nos enfants au nombre qu'il faut. Qu'on y installe des lots, les bancs, les installations d'Igélique. Nous voulons aussi des crédits pour notre survie. Les microcrédits, ça va nous aider et nos familles. Nous voulons des crédits à remettre progressivement, soit à la fin du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Léopard